C'est fait comme prévu, le président de la CTG a donc rédigé le courrier à l'intention du Premier ministre qui reprend les résolutions du Congrès. Le gouvernement sera donc officiellement saisi de la demande de consultation populaire sur l'évolution statutaire. Écoutez les explications de Boris Changsit, il est conseiller territorial en charge de ces questions à la CTG. C'est la suite de l'accord politique qui est issu du Congrès puisqu'il avait été convenu que la CTG saisisse le Premier ministre en vue de la consultation populaire à venir sur l'évolution statutaire elle-même qui doit être assise sur le projet Guyane qui doit être débattu et arrêté de manière consensuelle par une commission. Donc ce courrier en fait est la suite logique de la résolution prise par le Congrès. Le président l'a rappelé dès le début de la séance quand il a exposé ce rapport qu'il s'agissait d'un acte politique et pas simplement d'un acte juridique puisque le contenu de la saisine du Premier ministre sur la consultation populaire n'est pas encore défini. Le courrier de saisine du Premier ministre par le président de la CTG a été légèrement rectifié ce matin à la demande de l'opposition. Les explications de Mylène Mathieu portent parole de l'opposition à la CTG. Le fonds était intéressant conforme à ce qui a été débattu mais dans la forme il y avait une phrase qui stipulait comme si c'était seulement le front qui demandait et réclamait la consultation populaire. Or ce n'est pas cela. Il fallait que dans la forme aussi les choses soient exactes et qu'il fallait qu'on souligne que la consultation populaire est conforme à l'accord de Guyane qui est co-signée par plusieurs, notamment les parlementaires, le président de la CTG, les représentants de la société civile avec le KPLD, le représentant de l'Etat, toutes les parties prenantes, les parlementaires et le représentant des maires. Les élus de la CTG ont également voté les résolutions du Congrès, ce qui fonde juridiquement ces résolutions. La composition de la commission pour élaborer le projet Guyane a également été actée. élus, représentants des sous-professionnels, des chambres consulaires et de la société civile vont plancher sur le projet Guyane à partir de début janvier.